Je m'appelle Antonio de la Gandara. Je suis né le 16 décembre 1861 au pied de l'abutement Martre. Ma grande-tante, la vicereine du Mexique et son époux le général Caléja, représentaient là-bas en leur temps les intérêts espagnols. C'est avec tristesse qu'en 1856 mes grands-parents laissèrent s'embarquer mon père Cristino pour la France où il rencontra sa compagne, Antoinette. Mon frère, Edouard, naquit en 1862 et il fallut attendre en 1871 alors que nous étions réfugiés à Blois, fuyant la commune, pour voir la famille s'agrandir de nouveau avec Manuel. Quand nous rentrons à Paris, je suis inscrit au lycée Condorcet. Très vite, la passion du dessin me gagne et je postule alors que je n'ai que 15 ans à l'École Nationale des Beaux-Arts. Je suis admis dans les classes de Jérôme et de Cabanel. Mes camarades me dissuadent de présenter une petite nature morte à Jérôme. Et alors qu'ils réprimandaient Daniel Bouvray en l'invitant à retourner planter des choux, ces mots à mon égard, je les garde en mémoire. Ce n'est pas de la peinture, ça c'est de la treinture. Il avait tort, car envoyé au salon, le petit tableau récolta une mention. Nous étions fort nombreux. Le patron venait deux fois par semaine. D'une allure très militaire, en un quart d'heure, il avait corrigé 50 élèves. Pas mal ou mauvais sont les seules paroles que je lui ai entendu nous dire. Les uns se servaient de la toile du marchand de couleurs avec son horrible préparation. D'autres peignaient sur des supports enduits de blanc de séreuse. Les palettes étaient chargées de couleurs inutiles. Leur composition est pourtant de la plus grande importance. Quelques terres suffisent pour peindre les chairs et donner plus beau ton. Combien il aurait mieux valu remplacer tous ces verts et ces chromes simplement par du blanc et du noir. L'élève se serait préoccupé davantage des valeurs et ces figures eurent gagné en harmonie. Dès 1882, je m'offre le culot de présenter deux œuvres au salon. Je vous laisse imaginer la joie de mes parents et de mes amis. Avec René Gilbert et Théo Wagner, nous nous associons sous la gouverne de Rodolphe Sallis pour organiser un petit commerce d'images pieuses. Je peins les draperies, Gilbert s'occupe des têtes et Wagner des mains. Les affaires ne se portent pas trop mal malgré le peu de reconnaissance du chef de la bande. Parfois la chair était maigre alors nous nous rebellions, nous prétions à Saint Joseph une mine piteuse qui dénaturait sa sereine physionomie. Si bien que Sallis, rentrant au logis, trouvait une collection de saints pleurant à chaudes larmes avec des nez longs d'une aune. Alors il capitulait, corsé ses menus, moyennant quoi Saint Joseph retrouvait sa placidité. L'Anne Rouge, comme nous l'appelions, décide d'ouvrir un cabaret à Montmartre. C'est ainsi que naît le Chat Noir. Je réalise là mes premières œuvres significatives. Le Maître des Lieux, en Chevalier des Grisons, mais aussi les portraits de chanteurs, musiciens ou chansonniers, ainsi que des caricatures d'amis artistes. Émile Goudot, Henri Rivière, Jules Jouy, Adolphe Villette, Jean Moréas. Alors que nous sommes plusieurs à prendre notre liberté avec le Chat Noir, je rencontre Anne-Catherine. Très jeune. Elle pose admirablement. Nous nous marions en mars 1885 et habitons à Passy. C'est là que naîtra notre première fille Raymonde. Elle est mon modèle idéal. Je la surprends dans des attitudes de tendresse avec sa mère au parc où, devisant avec une rose et je ferai d'elle un grand portrait, la petite fille en jaune. C'est l'époque de ma rencontre avec Robert de Montesquieu qui bouleversera ma vie professionnelle et d'une certaine manière ma vie familiale. Je cherchais un atelier afin d'y abriter des Anticailles. On m'en indiqua un à Passy, j'allais le voir. Il était occupé par un jeune peintre, point trop fortuné, lequel me reçut un continent avec une grâce simple qui me plût. C'était la Gandara. Non seulement les salons mondains, dont les qualités ne sont ni la promptitude dans le coup d'œil ni l'indépendance dans le jugement, ne recherchaient pas encore sa compagnie, mais ils l'ignoraient parfaitement. Son œuvre maîtresse, récompensée au salon avec les compliments de M. Bonnat, excusez du peu, représentait un Saint-Sébastien, un gaillard sur qui les flèches ne devaient guère mordre. Tout autour, sur les murs, il y avait une série de vieilles édentées à la manière de Ribot, enfin de petites natures mortes, très savoureuses, représentant des œufs sur le plat, des viandes de boucherie, et qui n'étaient pas sans faire penser à Chardin, un nom qu'ils prononçaient avec respect. La première entrevue avait été empreinte de mutuelle sympathie. On se revit. Et dès lors, nous connûmes ce jeune homme très doux, dont la force était cachée. Il y avait dans ce Mexicain de la grâce des premiers Aztèques, unis à la puissance latente du conquérant qu'il allait devenir. Dans sa tour d'ivoire, fleurissait une princesse enchantée. Une créature de beauté, de silence, de douceur, vivant caché, enfin un jour elle m'apparut. Figure étrange, beauté surnaturelle. Un front réellement d'ivoire, des yeux vraiment de saphir, des lèvres en corail véritablement, des dents tout à fait en perle, des cheveux exactement en or. La dame était vêtue d'une robe de soie bleu paon. Elle fascinait. Il y avait en elle de cette hérodiade de mal armée qui sait qu'un regard est un attentat. La Gandara reproduisit nombre de fois ce prestigieux visage. Qui ne l'a vu ? Entre ses cheveux, au milieu desquels elle apparaissait telle qu'une hostie aux portes d'un tabernacle. Tour à tour, discrète servante d'un thé parfumé ou arrangeuse de tulipes de soufre dans un vase fluet. C'est alors que le peintre, un peu par nous, arraché à sa tour, s'emprit à quelques figures mondaines. La première en date qui inaugurera sa renommée fut cette silhouette un peu spiritualisée de la belle comtesse de Montébélo, en mousseline blanche, en vaste chapeau clair, sous les marronniers d'un jardin français. A la suite de ce portrait, le peintre fut appelé à Bois-Boudran, chez la comtesse Greffule, dont il fixa la rare élégance en des dessins sinueux évoquant l'image d'un signe noir. On peut dire que de ces dessins jaillit la fortune de l'artiste. De puissantes prédilections, de hautes influences, dignement placées et méritées, résolurent de tirer hors du groupe des inconnus ce bel artiste. Une exposition fut décidée, elle eut lieu chez Durand-Ruel, on se souvient avec quel succès. Le snobisme s'en mêla, qui ne gâta rien. Dès lors, la Gandara était connue, fut et resta célèbre. Les grands portraits successivement exposés au salon marquèrent une maîtrise vite assurée. La princesse de Chimay, un peu droite, un peu dure, Sarah Bernard. Un dos qui s'éloigne, mais avec quelle grâce. Madame Gautreau, au blanc profil de licorne, aux homoplates vantées, jouant d'un éventail comme d'un pistolet à plumes. J'en passe et des meilleurs pour arriver à la comtesse de Noailles, la femme poète. Assise en sa robe de satin clair de lune, elle orne son corsage d'une fleur d'hortensia bleue qui fait tressaillir mon livre. C'est à mon avis le chef-d'œuvre de la Gandara. On l'a vu à l'exposition universelle. La Gandara aurait, dit-on, regardé Whistler. S'il en est ainsi, mon Dieu, qu'il a donc bien fait. Mes obligations mondaines, mon admiration de la beauté féminine et l'intimité des séances de pause mettent en danger mon couple. J'ai une liaison avec une actrice, Marie-Louise, avec laquelle j'ai un enfant. J'ai réalisé leur portrait, notamment le grand tableau de notre fille Florise, devenue Mme Gravier. La conséquence ne se fait pas attendre. Mon épouse demande et obtient le divorce. Je ne me remarierai qu'en 1909 avec Charlotte, la belle-sœur de mes amis Launay et Mortreuil. Une période de ma vie troublée, donc, au cours de laquelle je me réfugie dans le travail et des conférences sur l'art. J'aborde ce sujet avec d'autant plus d'appréhension que mes recherches continuent. En effet, il n'est pas d'art où le métier soit plus indispensable. Il faut avant tout s'appliquer à devenir un excellent ouvrier. Et tout devient prétexte. La silhouette charmante d'une femme, la splendeur d'un parc, un rassemblement de rue. Edmond de Goncourt me disait une fois « La matière est la poésie de la peinture. » Rien de plus juste que cette pensée. Chardin fait un chef-d'œuvre avec une bouillotte ou un poêlon. Avec quel amour il plaçait ses points lumineux qui devaient remplir son âme de joie. L'ambiance limpide, la matière poreuse et grasse qu'il est allé donner le mystère, l'intimité. Ses admirables tableaux étaient peints dans la pâte, repris dans une matière demi-sèche. Il obtenait une belle patine. Il trempait, pour ses fonds, son pinceau dans l'atmosphère. Sa facture me rappelle celle de Rembrandt, cet autre magicien de la lumière. En opposition, je citerai Franz Hals. Celui-ci peignait d'un coup dans une pâte fraîche. Il enlevait une figure dans la séance. Les peuples du Nord sont les plus amoureux de la couleur intense. Le Titien peignait très légèrement et certaines figures de Velázquez, peintes comme une aquarelle, ont un relief énorme. Ce qui importe, c'est l'observation des valeurs. La préparation de la toile est de la plus grande importance. Une belle touche de blanc glissé sur un fond de brun rouge peut avoir un éclat, une qualité magnifique. Il faut le moins de ton possible. Quelle erreur de se croire coloriste parce qu'on emploiera des bleus, rouges ou verts à l'infini. Simplement avec du noir et du blanc, le grand carrière a fait des tableaux d'une couleur exquise. Dans les chaires, surtout, on ne saurait être trop sobre. Je voudrais énumérer quelques-unes des couleurs les plus indispensables pour une figure. Je citerai le blanc d'argent, l'ocre jaune, l'éther de sienne, le brun rouge, le noir d'ivoire. On obtiendra en les mélangeant des tons les plus délicats. Pour peindre un paysage, il sera bien sûr indispensable d'ajouter le bleu d'outre-mer, le bleu de cobalt et des cadmium. Les vénitiens préparaient leur figure en grisaille, leur donnant l'apparence de statues. Un peu de rose sur les lèvres, du bleu dans les yeux animait le personnage. L'œuvre était accomplie sans que l'effort paraisse. C'est là le propre de la virtuosité. Moi, j'observe mon futur modèle. C'est au moment où les femmes ne s'y attendent pas qu'elles prennent les mouvements les plus charmants. J'emporte alors une image plus complexe que le simple souvenir de ces traits. Et lorsque nous nous retrouvons à l'atelier, c'est alors que j'entreprends ce dialogue silencieux qu'est la pause. Je suis plutôt un sculpteur. Je vois l'ensemble. Les détails m'échappent. Il m'est souvent arrivé de ne point me rappeler le ton d'une robe. Mais je me souviens de la forme qui s'accentue alors dans ma pensée d'une façon plastique. Le plus beau jardin du monde, c'est le jardin à la française. Le style anglais manque de discipline au prétexte de reproduire la nature et de nous en offrir un diminutif. Sans règles, pas d'art. Et le jardin est un art. J'estime qu'en France, de la Renaissance au XIXe, nous avons atteint le summum. Rien ne peut dépasser Versailles. Moi, mon d'un, pas du tout. Je suis un peintre qui a toujours eu toutes les raisons de travailler. Ma vie se passe presque exclusivement dans mon atelier. Il est large et clair. Ai-je besoin d'autre chose ? Ce qu'on appelle la vie parisienne ne m'intéresse aucunement. Croyez que quand je dois dîner en ville, cela me gâte presque ma journée. L'après-midi, je suis ici devant le modèle et je me dis, ce soir, il faudra que j'aille là ? Eh bien, ça m'ennuie. Et je ne m'intéresse pas à l'ouvrage d'aussi bon cœur. Ma chance a consisté simplement en ce que mes œuvres ont tout de suite intéressé la critique et gagné le public. La peinture a été ma passion de toujours. Des portraits. Toujours des portraits. Et toujours ou presque des femmes. Vous avouerez-je que j'en suis un peu fatigué ? Tous les ans, j'en fais plusieurs. Chacun me coûte un mois de travail. Un mois pendant lequel je me prive de m'usarder un peu. En ce moment, par des commandes déjà faites alors que la guerre menace avec l'Allemagne, j'ai deux années qui seront prises. Et puis je m'arrêterai. Plus de portraits. Je serai libre de choisir mes sujets. Je me consacrerai alors à quelques grandes figures qui occupent mon esprit. Je ferai par exemple une Diane au moment où elle change acté ou en serre. Je vois là un mouvement qui me séduit. Puis, peut-être, Napoléon. Celui-là aussi me poursuit. Et celui-là, quel beau sujet ! L'iconographie napoléonienne est immense. Mais il n'y en a presque aucune qui satisfasse à part le boyy du musée de Versailles. Il nous manque l'image sincère, le visage tel que la nature l'avait créé et tel que l'avait travaillé l'effort, la maladie, l'inquiétude, l'ambition, la victoire et le génie. Le 2 juillet, vers 8 heures. Le cortège funèbre de mon père descendait la rue M. le Prince, silencieuse et déserte, comme une rue de province. Un enchevêtrement prodigieux d'hortensias et de roses cachait le char que suivait la famille et quelques amis. Celui qui partait si simplement était un des plus grands noms de l'art moderne, qui avait peint ce que la haute société comportait d'élégante et de célébrité. C'était Antonio de la Gandara. Il ne se trouvait bien que dans son atelier, au milieu du sourire de ses toiles achevées, parmi son mobilier empire, ses moulages antiques et ses livres de prédilection. Jean Lorrain entroussa la description dans son M. de Faucasse. C'est là qu'il est mort, le samedi 30 juin. Il s'en est fallu de quelques minutes qu'il ne tombât le pastel au doigt. Il était en train de deviser avec un visiteur lorsqu'il fléchit brusquement. Ce fut une fin sans souffrance et dans toute la force de son génie, avant les morsures et les déchéances de l'âge. Il fut célèbre tout jeune. On l'aima, on l'admira jusque dans sa famille. Son orgueil était d'être né à Paris. Paris dont il ne s'éloignait guère que pour aller vagabonder à Versailles. Les merveilleuses effigies, sorties de son pinceau, sont dans tous les yeux. Antonio de la Gandara s'élève à la hauteur des plus grands. Il a avec Ribera, avec Velázquez surtout, d'étroites affinités. Comme tous les maîtres, il simplifiait sans cesse. Il était doué d'un goût à ce point raffiné qu'il exigeait toujours que le modèle eut une toilette adéquate avec son esthétique. Bien souvent, pour ne pas dire toujours, il la commandait lui-même au grand couturier. Cette recherche de la parure, nous la retrouvons chez les anciens. Eux aussi adaptaient le costume au caractère de la personne. Et le portrait devenait ainsi un tableau. Ce bel artiste aspirait à un art plus étendu encore. Nous connaissons de lui une Diane métamorphosant Actéon en serre et plusieurs Don Quichotte. Il rêvait aussi d'une Jeanne d'Arc et d'un Napoléon. Il devait également décorer avec Rodin le nouveau Luxembourg. Paysagiste délicat, nul ne rendit mieux les aspects de Paris ou le mystère des Trianon. Il exécuta également toute une série de pastels qui ont une forte affinité avec ceux de la tour. Il était en continuelle relation avec les poètes et les prosateurs en renom et recevait leurs ouvrages dédicacés. Ses livres de chevet étaient les essais de Montaigne et surtout Don Quichotte. Brillant causeur, les heures fuyaient en sa compagnie. Trop brève. Il est enterré au cimetière du Père Lachaise avec cet épitaphe d'Henri Lavedan de l'Académie française. Ceux qui l'ont connu et aimé garderont en eux, peint magnifiquement par lui-même, son souvenir.